bonjour 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 bonsoir 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 non parle ici madame doujeur nous allons ici avec nous et nous allons nous laisser avoir un petit programme chez nous ici, bonsoir bonsoir Nous sommes ici ici. Nous sommes là Nous allons faire un petit résumé d'histoire. Vous êtes là, on a fini. En attendant, nous saluer tous les amis, rafraîchons-nous, tous les amis qui ont mis par Mme Doujeu, bonjour. Vous qui abonnez avec nous, merci en pile. Et l'autre qui n'a pas abonnez, vous faites ça, parce qu'on pas regrette. Je dis à nous, pas pré-tempil, parce que nous yons bon grandet pour nous saluer, nous pas bien temps. Nous sommes en vins fontaine de Détroit-Timo, n'a pas rafraîchons-nous, avec un résumé d'histoire. Pas nous qui écrivons, mais nous prèlons-nous, pour nous. L'éte chita avec nous, ou pas regrette. Mais ça nous prèlons-nous, là, nous yons pas nous qui écrivons, si nous yons l'an télèment de réponse, nous vins avec nous. Sur le monde, l'évidence, on va venir avec nous, et on va mettre là. Nous sommes là pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Nous sommes là pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Vous n'avez pas besoin de poser une question après ça, parce que nous sommes là pour nous, OK? Les gens qui ont dit qu'il y a une musique, ça a été sorti, s'il vous plaît, c'est avec les frères-parents. Les gens qui ont commencé dans la vidéo, si vous nous a plu, Est-ce qu'il y a un code qui m'a re-nous vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas de solidarité que nous pouvons faire comme nous l'a toujours ? Parlez-nous, dites-nous ce qu'il y a un code qui m'a re-nous. Est-ce qu'il n'y a pas d'un code qui m'a re-nous ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un code qui m'a re-lotte ? Nous avons une image, nous avons une son, et nous avons une personne qui m'a re-lotte. C'est ce qui fait nous faire les choix, nous avons une mémoire. Non, c'est Madame Douje. Attendez avec un peu l'attention, ce n'est pas mon qui a chante. est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de danger ? Qui est ce qui est ce que l'a ? Et comme si l'on est chrétien ou pas pour qu'il n'y ait pas de chose, ça va passer, vous n'avez pas de choix, n'en parlez-vous, s'il vous plaît. Quelle est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'un code ? Je dis, on ne peut pas faire vivre ! Vous pouvez faire autre histoire de la haïti. On ne peut pas faire vivre! Et moi, j'ai coulé l'église là ! Mais moi n'ai pas coulé à gauche et à droite. J'ai toujours l'entrée. Je ne suis pas认ie que Jésus qui parle de l'église, n'est-ce pas à faire la société ? Est-ce qu'il y a une musique qui s'est descendue, s'il vous plaît, il y a une image, une image, une son. Je vais me faire songer. Je vais me faire songer. Vous êtes là-bas déplacé? Vous faites가 la musique sur une époque? Vous faites que la musique sur une époque? C'est moi-même qui, Madame Dujer. Je vous dis à ça avec la musique. Vous voulez passer. Tentez pas ou y a une image, ou est-ce qu'il y a un sens? C'est bon. Les gens sont dans le monde et les gens sont dans le même monde. Est-ce qu'ils comprennent la musique? Est-ce qu'ils comprennent la musique? Est-ce qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent la musique? C'est Mme Doujé. Est-ce qu'ils comprennent la musique? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les Indiens adorent toutes sortes d'objets, toutes les forces de la nature, les ables, les sous, les animaux, la mer, mais surtout le soleil et la lune. Pendant nous parler de Indiens, nous ne faisons pas un commentaire, mais nous ne faisons pas un commentaire, mais nous ne faisons pas un commentaire. Parce que les messieurs, vous avez pensé que vous avez envie aux Indiens, pourtant ce n'est pas aux Indiens qui vous avez envie. Ça c'est le premier commentaire, vous avez entré à Haïti, mais vous n'avez pas envie aux Indiens. Vous avez connaissance aux Indiens qui vous avez envie. Mais ce n'est pas aux Indiens qui vous avez envie aux Indiens, premièrement. Deuxièmement, les gens qui vous avez envie, ce n'est pas de découvrir Christophe Konen, Christophe Konen est allé explorer cette zone. Parce que les gens qui vivent déjà là, nous ne faisons pas de découvrir. Quelle était la population de l'île? En 1492, la réponse au moment de la découverte, l'exploration n'est pas découverte, au moment de l'exploration en 1492, la population de l'île était d'un million d'habitants. Qu'est-ce qu'une pirogue? Une pirogue est une barque faite d'un tronc d'habitants. Elle est aussi appelée chez nous « bois fouillé » « boumbe » « bois fouillé » « boumbe » Qu'appelle-t-on les oracles? Les oracles sont les réponses que les dieux faisaient aux questions qu'on leur adressait. Qu'appelle-t-on les oracles? Les oracles sont des réponses que les dieux faisaient aux questions qu'on leur adressait. Qu'est-ce que les émesses? Les émesses étaient les dieux des Indiens. Ils travaillaient dans les pierres très dures pour les représenter. Qu'est-ce que les émesses? Les émesses étaient les dieux des Indiens. Ils travaillaient dans les pierres très dures pour les représenter. Qu'est-ce que les butchosses? Les butchosses étaient des prêtres ou la religion des Indiens. Les butchosses étaient les prêtres ou la religion des Indiens. Qu'appelle-t-on les oracles? Les oracles étaient des poésies chez les Indiens. Les oracles étaient les poésies chez les Indiens. Qu'appelle-t-on samba? Les samba étaient des poètes, c'est-à-dire ce qui composait des oracles. Sans commentaire, s'il vous plaît. Le diya sota du moune ces samba, chrétien ou papa l'aveu. Les samba étaient les poètes, c'est-à-dire ce qui composait des oracles. Qu'appelait-on kassika? Le kassika était l'une des divisions de l'île au temps des Indiens. On l'appelait aussi Waiyom. Le kassika était l'une des divisions de l'île au temps des Indiens. On l'appelait aussi Waiyom. Qu'est-ce que le kassique? Le kassique était le chef ou le souverain qui gouvernait un kassika. Le kassique était le chef ou le souverain qui gouvernait un kassika. Le kassique était le chef ou le souverain qui gouvernait un kassika. Je voulais continuer parce que je dis à la m'y a tenu yvé dans 12e question. Avec petit à petit bébé 10. Nous salvez les amis Bibio, nous salvez les amis Bibio. Nous salvez les amis Historieux. Mettez là avec nous, pas déplacés. Il va nous aider trois questions encore avec réponse petite A, petite B, petite C. Chapitre 2. Période espagnole 1492 à 1625. Découverte d'Haïti. Exploration d'Haïti nette. Pas découverte. 1492. Question 13. Quel fut le premier Européen qui débarquait en Haïti? Réponse. Le premier Européen qui débarquait en Haïti fur des Espagnols conduits par Christophe Colomb. Petit A. Où Christophe Colomb n'aqui-t-il et quand? Christophe Colomb n'aqui dans la ville de Gênes en Italie en 1451. Petit B. Que fut Christophe Colomb dès son enfance? Réponse. Dès son enfance, Colomb est mal à mer. Il visitait souvent les voiliers du port de Gênes, questionnait les marins sur les choses de leur métier. Il naviga très jeune sur les mers lointaines. Petit C. A quel âge vin-t-il à Lisbonne? Colomb vét à Lisbonne à 25 ans. A quel âge vin-t-il à Lisbonne? Réponse. Colomb vét à Lisbonne à l'âge de 25 ans. Petit D. A Lisbonne à Lisbonne à Lisbonne, il a appris les mathématiques, l'astronomie, la catographie, l'art de construire des bateaux, des langues utilisées par les navigateurs. Qu'a appris-t-il à Lisbonne? À Lisbonne, il a appris les mathématiques, l'astronomie, la catographie, l'art de construire des bateaux, des langues utilisées par les navigateurs. Un peu l'église du Quilomne, il est nécessaire de la richesse sur nos yeux, elle fait une église sans-hyronique. Bien qu'il, on sait, est assez d'un peu, pour nous protéger, notre père, on l'aimait pas. Qu'est-ce que Lisbonne? Lisbonne était le plus beau port de l'Atlantique à l'époque où vivait Christophe Colomb. Citez les langues utilisées par les navigateurs. Réponse. Les navigateurs parlaient le portugais, le castellan. Castellan? Castellan. Castellan et le latin. Citez les langues utilisées par les navigateurs. Réponse. Les navigateurs parlaient le portugais, le portugais, le castellan et le latin. Question 14. Qu'avait décidé Colomb? Colomb avait décidé d'entreprendre un voyage sur l'océan Atlantique pour découvrir les terres nouvelles. Qu'avait décidé Colomb? Réponse. Colomb avait décidé d'entreprendre un voyage sur l'océan Atlantique pour découvrir les terres nouvelles. Petit a. Qu'est-ce qu'il lui manquait? Réponse. Réponse. Il lui manquait trois choses pour réaliser ce projet. Numéro 1. Des bateaux. Numéro 2. Des hommes acceptant un voyage vers l'inconnu. Numéro 3. Une protection royale. Qu'est-ce qu'il lui manquait? Il lui manquait trois choses pour réaliser ce projet. Numéro 1. Des bateaux. Numéro 2. Des hommes acceptant un voyage vers l'inconnu. Numéro 3. une protection royale. Petit A, en de la question 14a, «Ou fit-il des démarches? » Il fit des démarches du Portugal et en Espagne. «Ou fit-il des démarches? » Il fit des démarches au Portugal et en Espagne. Petit B, «Quel fit le résultat des années de démarches? » Réponse, «Il obtint la protection du roi d'Espagne, Ferdinand et de la reine Isabelle. » Petit C, «Qu'est-ce qui lui fournit des bateaux? » Réponse, «La reine Isabelle qui lui fournit des bateaux et les frères peinsons du port de Palos, de Palos, de Palos, de Palos, marroné, ici c'est Espagnol, de Palos, de Palos, qui lui offrirent un troisième. » Petit D, «Quel titre la reine lui donna-t-elle? » Réponse, «La reine lui donna le titre d'amiral et de vice-roi des terres. Qu'il découvrait. » Quel titre la reine lui donna-t-elle? Réponse, «La reine lui donna le titre d'amiral et de vice-roi des terres qu'il découvrait. » «La reine lui donna-t-elle, là, 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 là. » Question 15. « D'où l'expédition partie telle et quand? » La réponse, «L'expédition de 120 hommes partie du port de Palos, le vendredi 3 août 1492, sur trois caravels, l'embarcation à voile de l'époque. » La réponse, «L'expédition de 120 hommes partie du port de Palos, le vendredi 3 août 1492, sur trois caravels, l'embarcation à voile de l'époque. » Petit A. « Quel était le chef? » « Le chef était Christophe Colomb et les frères Pinsan. » « Quel était le chef? » « Le chef était Christophe Colomb et les frères Pinsan. » Question 16. « Quel nom portait le bateau? » Réponse, « Le bateau s'appelait la Nina, la Penta et la Santa Maria. » « Les bateaux s'appelaient la Nina, la Penta et la Santa Maria. » Petit A. « À bord de quelle caravel se tenait Colomb? » Réponse, « Colomb voyageait sur la Santa Maria. » Petit B. « Qui dirigeait les deux autres navires? » « La Nina et la Penta avaient pour capturer les frères Pinsan. » « Qui dirigeait les deux autres navires? » Réponse, « La Nina et la Penta avaient pour capturer les frères Pinsan. » Question 17. « Que se passa-t-il le 12 octobre 1492? » Réponse, « Le 12 octobre 1492, c'est un navigateur débarqué dans une île. » « Le 12 octobre 1492, c'est un navigateur débarqué dans une île. » Petit A. « Comment l'île fut appelée et pourquoi? » « Christophe Colomb appelait l'île San Salvador en souvenir des dangers et des crêtes de la traversée. » Christophe Colomb appela l'île San Salvador en souvenir des dangers et des crêtes de la traversée. » Question 18. « Qu'est-ce que le Nouveau Monde? » Réponse, « Le Nouveau Monde est le continent découvert par Christophe Colomb. » Le Nouveau Monde est le continent découvert par Christophe Colomb. « Quand fut-il découvert ? » Réponse, « Il fut découvert le 12 octobre 1492. » « Le Nouveau Monde est le continent découvert par Christophe Colomb. » Sous-titrage ST' 501 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 Petit A Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501